Les chauves-souris et moi Je me souviens, c'était l'été, au lendemain de la guerre. Pour la deuxième fois, nous étions, mon frère, ma sœur et moi, séparés de maman. Et pour la première fois, nous étions en colonie de vacances. Nous étions hébergés dans une belle et grande bâtisse, débarrassée de son mobilier. Seuls demoraient les hauts placards-mureaux dans les dortoirs. Celui des filles donnait sur le parc. Le soir, alors que les fenêtres étaient grandes ouvertes, on entendait le crissement des cigales et l'odeur entêtante des magnolias montait jusqu'à nous. À l'heure du coucher, après les rires et les bavardages, le calme revenu, nous guettions inquiètes et impatientes l'arrivée imminente de Bobard. Il venait du dortoir des garçons au fond du couloir. Il s'asseyait au pied d'un lit ou peut-être sur une chaise et nous racontait des histoires de fantômes qui sortaient des fameux placards. C'était terrible. On en redemandait. Après l'effrayeur de la guerre, celle-ci nous ravissait. Il ne repartait pas sans nous mettre en garde. Méfiez-vous les filles, couvrez-vous, c'est l'heure des chauves-souris. Si elles s'agrippent à vos cheveux, on ne peut plus les faire lâcher prise. Et puis la monitrice venait fermer les persiennes, éteindre les lumières. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Je me souviens, c'était l'été. Nous avions grandi et nous étions en vacances dans un hameau, au pied d'un glacier avec notre mère. Nous descendions dans la vallée, en ville, faire les commissions deux fois par semaine. C'était une expédition. Et en chemin, nous nous arrêtions près d'une chapelle abandonnée. La porte branlante était un trou verte et nous nous glissions à l'intérieur pour regarder les chauves-souris, agglutinées, empaquées, serrées les unes contre les autres. Elles étaient enveloppées dans leurs ailes griffues et dérangées dans leur sommeil, elles gigotaient la tête en bas. Pris de panique à l'idée qu'elles nous tombent sur la nôtre, nous prenions la fuite en nous bousculant, dégoûtés et criant une fois passée la porte grinçante. Et puis c'est l'été. Sur la terrasse de la maison au bord de la mer. Les hirondelles au crépuscule font une dernière virée et rejoignent leur dortoir dans le patio, c'est dans la place aux chauves-souris. Dans le silence, sous le ciel étoilé, avant que les lampadaires ne s'allument, elles chassent. Volent vifs et saccadés. On entend le chouintement de leurs ailes. Je tente de les suivre des yeux. Vous vous rendez compte ? Elles peuvent manger jusqu'à six cents moustiques par nuit. Et moi, je vais pouvoir dormir tranquille. May Angeli 7 avril 2020